Alors salut les copains, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu de fou furieux comme d'habitude Soccer Brawl Soccer Brawl Soccer Brawl c'est un jeu de foot futuriste sur Neo Geo AES et MVS J'adore ce jeu, ça se joue principalement à deux sur une bande arcade ou sur une console Neo Geo AES Et c'est juste le pied, je vous raconte l'histoire de ce jeu, grosso modo je vous le teste Et on en reparle en commentaire Merci, s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite Alors que la console la plus bourgeoise de l'époque propose des jeux de versus fighting à tout va depuis deux ans Les amateurs d'arcade attendent un titre autour du ballon rond En 1992, SNK va sortir son premier jeu de football sur sa console AES Soccer Brawl, sorti un mois plus tôt en arcade sur MVS, va révolutionner le genre Bien que le titre ne soit pas un modèle de perfection, son animation et son style futuriste vont séduire la presse et emballer les salles d'arcade Soccer Brawl en met plein la vue avec un style pompé du manga Cobra Et plonge les joueurs dans une simulation sportive où tous les coups sont permis Les modes de jeu sont limités Soit vous vous lancez en mode championnat, league mode, soit en duel contre un compagnon de jeu Les équipes disponibles sont faites de la même peau de chagrin puisque vous n'aurez le choix qu'entre 8 équipes Quant au nombre de stages, il est littéralement famélique puisque vous ne pourrez disputer vos joutes sportives que dans deux enceintes différentes Le Japon ou les Etats-Unis Esthétiquement, Soccer Brawl n'a pas super bien vieilli Toutefois, à l'époque, j'avais été estomaqué en découvrant les screenshots dévoilés par le magazine Joypad De plus, le magazine octroyait une note de 17 sur 20 pour ses graphismes De quoi convaincre l'ado de 13 ans que j'étais Il faut reconnaître que si les animations sont dynamiques et inédites, elles souffrent de leur répétitivité Les joueurs sont beaux, sans faire exploser les rétines et ne jouissent que de quelques animations Pas de quoi faire rêver, surtout quand on découvre Super Sidekicks un an plus tard Néanmoins, le côté futuriste et la violence des impacts reflètent bien l'esprit arcade de l'époque J'ajouterais même qu'à sa sortie, Soccer Brawl bousculait les codes puisque aucun jeu n'avait à ce point Aussi bien retranscrit les sensations futuristes telles qu'on pouvait les voir dans les mangas Qu'il s'agisse de la déformation du ballon lors des tirs spéciaux Ou des droïdes qui commencent à fumer en deuxième mi-temps Les courtes parties dans les salles d'arcade ne laissaient pas le temps de s'ennuyer D'autant plus que les musiques donnent bien la pêche Les jeux d'arcade ont pour mission de séduire le gamer dans les 30 premières secondes Pour ce faire, les commandes doivent être simples et explicites Soccer Brawl ne déroge pas cette règle puisque seuls deux boutons interagissent A pour tirer ou défendre, B pour passer ou sauter En appuyant simultanément sur les deux boutons, vous déclenchez un tacle Après quelques parties, ces commandes s'imposent d'elles-mêmes Par contre, certains mécanismes apparaissent de manière beaucoup plus spontanée Par exemple, votre joueur déclenchera soudainement un dribble sauté pour éviter un tacle adverse Enfin, en tenant enfoncé la touche A, vous pourrez déclencher un tir spécial propre à chaque membre de l'équipe Pour cela, il faudra remplir votre jauge de Power Meter En défense, cette même manipulation déclenchera un coup de poing lancé de laser pour canarder vos adversaires Au début, assez aléatoire, ces options font mouche lorsqu'elles sont maîtrisées Néanmoins, le terrain est très court et la lisibilité n'est pas toujours optimale Du coup, le gameplay va principalement reposer sur vos réflexes et sur l'explosivité de vos réactions Enfin, vous pouvez également interagir avec l'environnement La balle sort lorsqu'elle passe derrière le goal Néanmoins, lorsqu'elle sort sur le côté du terrain, elle n'est pas considérée comme sortie Tant qu'elle n'a pas touché le sol Considérer et faire intervenir les parois latérales dans votre tactique devient dès lors un atout considérable et surtout excitant à souhait Personnellement, j'adore cette ambiance et l'action que ces commandes simplistes procurent Vous n'avez pas le temps de vous embêter Les parties à deux joueurs respirent l'arcade comme trop rarement Seul Windjammers est parvenu à me procurer ce genre de sensation sur Neo Geo Soccer Brawl a été ma licorne pendant des années A peine effleurée en salle d'arcade, je n'ai initialement pu vraiment y jouer qu'en émulation Récemment, après avoir acquis l'onéreuse version AES, ma Madeleine de Proust m'a rattrapé Ce Soccer Brawl est loin d'être un jeu de football intéressant au final Par contre, il garde en lui toute la rage que l'anticipation du futur pouvait contenir au début des années 90 De surcroît, il restera toujours le premier jeu de football de la ludothèque la plus excitante du monde Et chez moi, Soccer Brawl vient de quitter ma bucket list Pour mieux trôner sur mon étagère à trophées nostalgiques Merci à vous, à très vite sur Vega TV et n'oubliez pas de vous abonner Alors voilà les amis, c'était mon avis sur Soccer Brawl Ce jeu de foot futuriste que j'adore, vous l'avez compris Bon, ici, je vais vous laisser tout seul avec un peu de gameplay Allemagne, Angleterre, vous allez voir ce que ça donne en jeu Allez, à très bientôt Kick-off O Infinity O Andre Overhead O Breakdown Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501